Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous. Alta et vous, bonjour Michel. Bonjour. Et aujourd'hui, on va avoir un débat assez animé, d'ailleurs, tout au long de la semaine, puisqu'on est en compagnie de Patrick Rébiou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre météorologique d'Ajaccio, donc au sein de Météo France. Et bien évidemment, on va parler climat et on va parler aussi climato-sceptique aussi, avec Michel qui va nous émettre quelques avis. Mais déjà, évidemment, on va parler aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une prise de conscience, aujourd'hui, de l'opinion publique ? Je ne dis pas forcément des dirigeants, mais une prise de conscience des évolutions qui nous touchent déjà, d'ores et déjà. Je ne suis pas le mieux placé pour faire un diagnostic là-dessus. Je pense que oui. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont au courant du réchauffement climatique et notamment de l'explication de ce réchauffement climatique ces 200 dernières années. Très clairement, c'est les émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Donc ça, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et plus particulièrement chez les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, on en ressent déjà les impacts en Corse ? Est-ce que le climat a évolué en Corse ? Est-ce qu'on n'a plus le même climat qu'il y a 10 ans, 5 ans ? Ça, c'est une bonne question, parce que par exemple, l'été 2019, là, qu'on vient de vivre, c'est l'été au troisième rang. C'est-à-dire, l'été le plus chaud, c'est 2003, après il y a 2017, et maintenant, il y a 2019. Et très clairement, donc, la station d'Ajaccio est ouverte depuis 1950. On voit très clairement l'augmentation des températures. Et on voit très clairement le nombre d'étés chauds. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que les printemps sont de plus en plus chauds également. Donc, sur les températures, le diagnostic, il est très, très clair. On n'a jamais eu aussi chaud depuis très, très longtemps. On évoque souvent aussi le fait que peut-être dans 20 ans, Ajaccio aura le même climat que Tunis. Oui, ça, c'est un raccourci qui est assez intéressant, d'ailleurs. C'est-à-dire, les publications scientifiques, les modèles climatiques font des projections de température, des projections de climat. Et effectivement, si on croise ce qui est prévu sur la pluie à Ajaccio et la température prévue d'ici 2050, ça ressemble à peu près au climat de Tunis. Mais c'est quand même un raccourci, parce qu'il y a des influences comme le relief Corse, etc. Bon, c'est un peu, voilà, c'est caricatural. Mais c'est assez intéressant dans la communication, en tout cas. On va en venir peut-être à la base. D'abord, savoir que essayer de deviner le climat aujourd'hui sur une île, c'est assez compliqué. Oui, poursuivez. Pourquoi c'est plus compliqué qu'ailleurs ? Parce qu'une île est sujette à énormément de phénomènes comme les vents. Il y a des vents différents au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Oui, vous avez raison. Alors, d'abord, on ne devine pas le climat. On fait travailler des modèles qui sont de plus en plus précis, dans lesquels on rentre notamment les trajectoires des émissions de gaz à effet de serre. Et dans les derniers modèles, on fait même intervenir les océans, c'est-à-dire les interactions océan-atmosphère sont décrites. Le relief est décrit. Alors, effectivement, il y a les modèles globaux avec une maille, une résolution, si vous préférez, de 100 km. Et après, on fait ce qu'on appelle des descentes d'échelle, où on arrive à avoir des mailles, même pour prévoir le climat futur, de 50 km. Ça veut dire que le relief Corse est relativement décrit. Donc, ça veut dire qu'on ne devine pas le climat qu'il fera en Corse, c'est qu'on le modélise. Alors, évidemment, il y a des incertitudes. Ça, c'est évident. C'est pour ça que, dans les communications qu'on fait, on donne une valeur médiane de la température et une fourchette. Je pense qu'on ne devine pas le climat. Alors, comment on fabrique ces modèles ? Ils ont été fabriqués depuis longtemps. Enfin, je veux dire, est-ce que ça évolue en même temps que le climat ? En fait, la science elle-même, elle a évolué, notamment, on a fait un bond dans la compréhension de la convection, c'est-à-dire les développements des orages. Et on a fait de très grands progrès dans les observations. Parce qu'un modèle, comment ça fonctionne ? On lui donne un point de départ qui doit être le plus précis possible. Et il y a des équations d'évolution qui donnent un résultat au bout d'un certain temps. Et les erreurs des modèles, je fais un aparté, en fait, l'atmosphère est un système chaotique. C'est-à-dire, c'est un système d'éléments complexes qui interagit entre eux. Donc, c'est un système non linéaire. C'est pour ça qu'on fait des erreurs de prévision au bout d'un certain temps. Et donc, on essaye de les réduire. On les réduit d'ailleurs. On a fait d'énormes progrès. en donnant un point de départ le plus précis possible. Donc, c'est toutes les observations satellitales, stations automatiques, radars, etc. Et ensuite, il y a des équations d'évolution. Et la puissance des calculateurs fait qu'on prend de plus en plus en compte les phénomènes. Et donc, on arrive à être de plus en plus précis. Alors, qu'est-ce que vous appelez un phénomène ? Par exemple, la convection, c'est-à-dire les développements orageux qui dépend des intérations océan-atmosphère, qui dépend effectivement de ce que vous évoquez du relief. Ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte. La convection, pour simplifier, c'est un phénomène pas d'échelle synoptique. Alors, une échelle synoptique, c'est 1000 km sur 1000 km. L'échelle de la convection, comme celle de la ligne de grain qu'on a vu passer, c'est 50 sur 50. Donc, c'est un peu la convection de ce qui se passe dans une casserole. Donc, des bulles d'eau qui montent comme ça passent échauffées par le bas. Après, il y a aussi des conditions en altitude qui doivent être réunies pour que ces cellules orageuses perdurent, c'est-à-dire s'organisent en système, je ne veux pas être trop technique, mais disons de méso-échelle et produisent des phénomènes orageux, des rafales descendantes comme celle de la marie d'eau, des choses comme ça, des éclairs. Alors, on va parler à une petite question très concrète. Comment s'organise une journée au centre météorologique, justement ? Le centre météorologique, pour la prévision ? Oui. Alors, en fait, les modèles de prévision sur lesquels on s'appuie tournent la nuit. Après, il y a une prise de service relativement matinale, à 6 heures. Et là, on reçoit toutes les informations, observations, sorties de modèles et on les expertise. Parce qu'effectivement, les modèles ont une certaine maille et peuvent toujours faire des erreurs. En tout cas, s'ils ne font pas d'erreur, c'est toujours une représentation plus ou moins faussée de la réalité. Et l'expertise des prévisionnistes permet justement de corriger ça, de l'adapter, entre autres, à la région Corse, en connaissant sa climatologie, comment un orage exprime, par exemple, sur le fiumor, plutôt que sur la pointe sud, des choses comme ça. Il y a une contextualisation qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'existence, sur l'environnement extérieur, les spécificités de l'île pour arriver justement à avoir des prévisions assez... C'est la connaissance de la climatologie de l'île et de la façon dont elle interagit avec les phénomènes météorologiques, ce qu'on appelle l'expertise, qui permet de fournir un meilleur renseignement qu'une sortie brute de modèle. Alors, question un peu bateau que beaucoup de gens se posent, jusqu'à quand, finalement, une prévision peut être assez fiable sur deux jours, trois jours, etc. Est-ce qu'on arrive à remonter très, très loin ? C'est une très bonne question parce que ça dépend de ce qu'on prévoit. Par exemple, un orage, un orage sur la ville d'Ajaccio, vous pouvez le prévoir trois heures avant. Pas plus, d'accord. Par contre, on peut prévoir 24 heures avant que sur le département de la Corse du Sud, il y aura des orages. Donc, c'est comme ça. C'est la localisation qui est difficile, c'est ça ? Ça dépend de ce qu'on prévoit parce que, par exemple, le passage d'un front, ça, on peut le prévoir beaucoup plus longtemps à l'avance. Après, ça dépend de la probabilité qu'on exige. Parce qu'on fait, par exemple, pour le passage d'un front, on pourrait même le prévoir maintenant à 4-5 jours avec une relativement bonne probabilité. Et lorsque l'on dit, parce qu'on entend beaucoup en ce moment que l'hiver va être particulièrement rigoureux, est-ce que c'est fiable ? Où est-ce que vous l'avez entendu ? Dans les médias. Voilà, on est d'accord. Non, et c'est marrant parce que ça revient de manière récurrente. Les îles, ça serait toujours l'hiver le plus froid depuis, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient. C'est faux. C'est une croyance. C'est une croyance paysanne, en fait, parce que les paysans, il y a 50-60 ans, disaient que la nature devait s'équilibrer par elle-même. Donc, ils pensaient que quand on avait un été très, très chaud, on allait avoir forcément un hiver très froid. Donc, ce sont des fake news de paysans, on va dire. En fait, ça vient d'une étude statistique qui a été faite par des Anglais qui a été un peu embellie. Donc, on ne peut pas dire que ce sera l'hiver le plus froid. On peut éventuellement faire de la prévision saisonnière, ce qu'on fait aussi à Météo France, pour dire qu'on va vers un hiver plus froid. Là, par exemple, les prévisions saisonnières pour octobre, novembre, décembre prévoient un scénario plus chaud pour les températures et pas de scénario privilégié quant au pluie. Donc, ça veut dire qu'on va pour les trois prochains mois quelque chose de plus chaud que la normale. On est incapable de dire si dedans, au mois de décembre, on aura des coups de froid pendant une semaine avec des températures sous la normale. On est incapable de dire s'il va y avoir de la neige. On prévoit un climat plus chaud que la normale. Et du coup, vous pouvez là presque donner comme indication que ces températures plus chaudes vont peut-être conduire à une forme de sécheresse aussi sur ces trois mois. Là, vous allez vite parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de scénario privilégié pour la pluie. D'accord, j'ai interprété. En fait, quand il fait chaud, ce n'est pas pour ça qu'il ne pleut pas. Voilà, exactement. C'est pour ça. Il y a un an, vous avez mis en fonction un radar, un nouveau radar à Ajaccio qui aide justement à la prévision et est-ce que c'est le fait qu'il soit sur Ajaccio, est-ce qu'il intéresse toute la Corse ? Oui, la question est oui. C'est vrai. Alors en fait, je reprends, je rebondis sur la prévision. Le radar, par exemple, permet de faire la prévision à très courte échéance mais pas en s'appuyant sur des modèles. C'est-à-dire, on repère la ligne de grain, on voit l'orage, on voit son déplacement et on fait le train-train. On dit, bon, s'il continue comme ça, il est là. Le radar, il sert aussi à de l'observation. C'est-à-dire, il arrive, il voit sur une grande surface ce qui se passe, ça rentre dans les modèles et effectivement, on a un réseau de radars à Météo-Franc. Donc sur la Corse, il y en a un à l'air. Il y en a un aussi sur la côte à Colobrière et il y a celui d'Ajaccio. Et ils croisent leurs informations donc on améliore la qualité de ce qu'on appelle nous les pixels. Les pixels, vous savez, c'est le petit carré coloré qui dit il n'y a plus beaucoup. C'est ça. Mais oui, ça a amélioré. Alors comment on arrive à matcher pour interpréter justement, le plus justement possible, la surveillance par satellite et les radars ? Bravo, c'est de la fusion de données, ça s'appelle. En fait, c'est de la fusion de données. Donc on se sert de la détection d'éclairs, de l'image satellite et des données radars et on fait, on restitue notamment pour une lecture on va dire grand public ou en tout cas rapide pour le météorologiste, on restitue un diagnostic de l'atmosphère à partir du haut, à partir des éco-radars et éventuellement quand c'est des phénomènes orageux à partir des éclairs. Ce sont les algorithmes qui décident ou le météorologiste ? Alors le météorologiste, il a une information, ça c'est de l'information, le satellite c'est de l'information, c'est de l'observation et le radar aussi. Donc là, on interprète l'observation. Alors moi, je m'interroge toujours sur aussi, on sait qu'on a des éminents météorologues à tous les coins de café, etc., que ça anime beaucoup de conversations. La météo, je crois que c'est le sujet finalement numéro un de conversation. Alors, on parle de microclimat lorsqu'on en parle de sa ville, est-ce que ça existe des microclimats ? Quand on dit Ajaccio, un microclimat par rapport à Bastia, etc. Oui, ça existe, c'est-à-dire que le golfe d'Ajaccio est particulièrement protégé. Donc oui, on peut dire que c'est un microclimat. C'est-à-dire un climat, par exemple, sur un passage de front, de front froid, qui donne de la pluie, du vent, le relief d'Ajaccio, la configuration du golfe et d'autres choses comme ça, fait que ce sera probablement moins virulent que par exemple quand on descend plus bas vers Sartène ou même Figari qu'on est sur la pointe sud, par exemple pour le vent. Oui, il y a des microclimats. Mais quand le fameux dimanche il y a quelques jours où on a relevé une vitesse de 158 km heure sur la parade, est-ce que le reste du golfe est impacté aussi ou les rafales n'arrivent qu'à des points bien précis ? Comment ça se répartit l'action du vent ? Le phénomène là c'est le passage d'une ligne de grain. Donc l'igne de grain c'est une organisation de cellules orageuses et sous ces cellules orageuses il peut y avoir ce qu'on appelle des rafales descendantes et elles ne seront alors si j'ose dire si elles descendent au moment où il y a un capteur elle va être mesurée. Et pour répondre à votre question vu la trajectoire qu'avait cette ligne de grain c'est plutôt la pointe de la parade et après le golfe de Carges qui a été touché que la rive sud. Donc là c'est pas réellement un microclimat c'est plutôt que ce jour là la trajectoire des cellules orageuses n'a pas touché réellement la ville d'Ajaccio. Alors on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'épisodes de ce type est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est lié donc au réchauffement climatique ? Est-ce qu'à Ajaccio depuis quelques années on voit des phénomènes comme il y a eu lors de la Marido etc. Est-ce qu'il y en avait eu par le passé ou est-ce qu'aujourd'hui véritablement on assiste à un basculement ? Je vais répondre de deux manières. D'abord de manière scientifique il y a une étude qui est récente et qui montre qu'il y aura une augmentation des précipitations méditerranéennes intenses. Ça très clairement et en fréquence et en intensité c'est observé et c'est prévu que ça augmente. Qu'est-ce qu'on appelle justement précipitations méditerranéennes intenses ? C'est des précipitations qui donnent des cumuls importants en quelques heures sur un endroit localisé. Donc typiquement c'est en 2016 vers Forian Bastia et on en a vécu c'est la Toussaint 93 ça c'est des épisodes de précipitations méditerranéennes intenses. Et donc elles sont déjà en augmentation ça c'est très clair on le voit statistiquement et il est prévu qu'elles augmentent. Après sur les épisodes que vous évoquez il y a aussi une explication physique c'est-à-dire que dans un climat plus chaud il y a plus de convection notamment parce que la mer va être plus chaude et ça fournit beaucoup d'énergie pour justement ça crée un contexte favorable à tous les phénomènes orageux que vous venez d'évoquer. Pour la marido pardon on avait justement évoqué le terme tornade est-ce que ce terme-là était adapté ou pas ? Non, ce n'était pas une tornade ça s'appelle une rafale descendante en fait. Donc je peux essayer de l'expliquer si vous voulez quand il pleut très fort quand il pleut très fort et que l'atmosphère est relativement chaude il y a une évaporation et donc évaporer de l'eau ça refroidit l'air et au bout d'un moment cet air très froid et c'est ce qui est passé lors de la marido il tombe comme une poche comme ça et donc c'est très très violent notamment si après on rajoute des structures du vent sur la verticale qui les focalisent etc. il y a des contextes en plus qui font que ça peut être très dangereux et très violent mais ce n'est pas une tornade non et pourtant depuis quelques années je pense 5-6 ans 10 ans on observe de plus en plus des trombes marines ce qui a étonné beaucoup de gens sur l'île d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir ça et donc ce phénomène est-ce qu'il s'apparente aux cyclones et tornades qu'on a eu du côté des Etats-Unis ou oui oui les trombes alors est-ce qu'un jour on aura ce qui s'est passé là récemment au Bahamas donc les trombes les trombes alors on va mettre un peu pour parler la même chose de faire un peu de vocabulaire moi ce que j'appelle trombes c'est les tornades qui sont sur la mer et c'est vrai que depuis quelques années et notamment récemment les trombes marines semblent rentrer sur la côte d'accord ça c'est de plus en plus fréquent je suis d'accord avec vous et notamment parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes orageux et une mer plus chaude encore une fois qui donne de l'énergie et qui entretient ces cellules orageuses donc c'est relativement cohérent du point de vue de la physique après je pense pas que enfin je touche du bois mais on aura pas des tornades du type des Etats-Unis qui traverseront l'île ça je pense pas mais par contre des tornades ou des trombes marines qui rentrent sur Terre j'ai l'impression qu'il va falloir s'y préparer on a parlé un petit peu au début de la semaine de l'évolution du climat en Corse on a évoqué cette comparaison avec Tunis si on fait une projection allez peut-être un peu moins scientifique quelles vont être les conséquences de cette évolution du climat à l'échelle de la Corse justement qu'est-ce que va apporter ce réchauffement climatique plus de sécheresse des étés peut-être indiens plus longs quels impacts ça va avoir aussi sur l'activité humaine la Méditerranée en général est décrite comme un hot spot du changement climatique c'est-à-dire des régions du globe où le changement climatique aura le plus d'impact et ça s'exprimera notamment sur le cycle hydrologique c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une alternance de sécheresse très importante et aussi de précipitations méditerranéennes très intenses et donc par exemple mon ami Antoine Orsine le dit très bien l'eau elle va tomber mal voilà c'est-à-dire au niveau de la quantité annuelle je pense qu'on ne manquera pas d'eau par contre elle va tomber mal c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes de sécheresse et après des périodes de précipitation très très intenses et même cette année au 1er avril par exemple on était déjà en sécheresse agricole heureusement heureusement après il a plu de manière d'ailleurs trop trop violente parfois au mois de mai et surtout au mois de juillet mais voilà c'est plutôt ça qu'on a à attendre et après avec d'autres conséquences c'est-à-dire que sécheresse ça veut dire aussi le risque de forêt qui augmente après il y a aussi et notamment dans les villes le risque de canicule la canicule c'est un danger pour le citoyen moyen même s'il y a la clim il faut pouvoir vivre même sans je vais donner un chiffre par exemple le dernier rapport du GIEC le rapport spécial sur 1 degré 5 montre que pour une augmentation de température de 1 degré 5 qu'on n'arrivera pas à tenir à mon avis on aurait des températures maxi augmentées de 3 à 4 degrés et donc par exemple la température maxi observée sur la Corse c'est 43 degrés 4 en 2009 à Sartène pour le moment donc imaginez de rajouter 44 degrés vous en serez à 47 degrés 9 donc imaginez les canicules du climat 2030 c'est bientôt 2030-2040 donc avec tous les aménagements les adaptations nécessaires et notamment donc j'évoquais les villes parce qu'il y a un phénomène dans les villes qu'on peut appeler microclimat microclimat urbain c'est-à-dire l'île-eau-chalure urbain c'est-à-dire la différence de température qu'il y a intramuros où il y a beaucoup de béton etc et la périphérie où il y a encore de la végétation alors paradoxalement vous avez dit que cet été avait été très chaud et pourtant on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'épisode de canicule en tout cas déclaré avec on le sait vous étiez climatisé peut-être non mais il a fait chaud mais on n'a pas eu de plan canicule véritablement déclenché enfin il y en a eu un alors après il y a la vigilance canicule qui répond à certains critères qui sont discutés avec l'ARS etc et on va parler de vagues de chaleur et vous avez raison il y a eu une vague de chaleur relativement préquente fin juin début juillet qui a duré 15 jours qui n'est pas d'une sévérité extrême elle est à peu près au niveau de celle de 1983 mais elle a duré 15 jours par contre par contre il a fait chaud très longtemps et là je regarde les statistiques on a eu 47 jours avec une température maxi supérieure à 30 degrés à Ajaccio un mois de plus que d'habitude d'accord sur certaines Figari on a eu 75 jours avec une température maximum supérieure à 30 degrés donc en fait cet été qui a été très chaud encore une fois il vient au troisième rang derrière 2003 et 2017 il n'a pas eu effectivement cette grande canicule en tout cas qui marque les esprits comme en 2017 ou en 2003 mais il a fait chaud très longtemps est-ce que justement ça ne nécessite pas un réajustement des politiques publiques c'est-à-dire que là on n'est pas justement en canicule on n'est pas en plan canicule les organismes pourtant se fatiguent puisque c'est sur la durée puisque cette chaleur s'installe quand même sur la durée est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas réfléchir autrement justement ? on en tient compte on en tient compte en gros on calcule ce qu'on appelle un analyse biométéorologique qui tient compte de la température mini de la température maxi sur un certain nombre de jours ces critères-là voilà après ce que je vais dire c'est que quand il y a des épisodes de fortes chaleurs comme ça c'est quand même étudié au niveau de l'ARS donc effectivement s'ils s'aperçoivent qu'il y a eu des conséquences physiologiques pour parler brutalement des décès prématurés je suppose il y aura une révision des critères mais alors justement le critère habituel quand on dit que quand la nuit ça ne descend pas au-dessous de 21 degrés à peu près on est en situation de caniculaire or pas sur la Corse pas sur la Corse non les seuils sont les plus élevés mais pourquoi c'est comme ça en Corse et pourquoi c'est pas comme ça à Paris par exemple parce que la Corse est depuis très longtemps habituée à la chaleur en fait la canicule surprend les gens et par exemple en 2003 il a fait très chaud mais il y a eu beaucoup moins de conséquences sanitaires sur la Corse qu'à Paris où ils ne sont pas habitués ne serait-ce que le comportement de fermer les volets faites venir des gens du continent ils vont laisser grand ouvert toute la journée alors qu'on sait très bien qu'on peut se protéger en fermant les fenêtres et en fermant les volets donc du coup dans votre maison il fera relativement frais dans la journée et aussi la nuit donc c'est pour ça qu'il y a des seuils qui sont adaptés après les seuils dans la région parisienne ont été choisis à partir de conséquences sanitaires observées ça n'a pas été possible sur la Corse donc on a pris des seuils de température qui correspondent alors je vais dire un gros mot au 99,7ème percentile de température maxi c'est-à-dire c'est une distribution statistique quand on prend un événement rare qui correspond à peu près à ce qui se passe à l'événement rare parisien voilà c'est pour ça et alors donc quand on est en pseudo canicule quelle est la différence entre qu'on entend à la radio ou à la télé le ressenti et le pas ressenti donc la température réelle la température ressentie et la température réelle globalement on en tient compte parce que alors là on sort un peu de la vague de chaleur c'est là vous me parlez de la vigiance canicule qui répond encore une fois c'est un processus qui est fait collaboratif il y a Météo France il y a l'INVS qui est dedans et donc effectivement on pourrait prévoir la température ressentie mais en fait peu importe on a des seuils de température sous-abri qui ont été choisis et on sait qu'effectivement qu'on a 34 degrés sous-abri en plein soleil on peut monter facilement à 55 degrés ça on le sait et pour finir on ne tient pas compte seulement de la température maximilique on tient compte aussi de l'humidité de l'air donc éventuellement du vent des choses comme ça alors là on va conclure un petit peu sur évidemment la question est-ce qu'aujourd'hui on peut être encore climato-sceptique au vu vous évidemment des données scientifiques que vous avez à votre disposition quel est finalement le meilleur argument justement pour battre en brèche ceux qui peuvent être encore climato-sceptiques c'est difficile comme question alors je vais essayer de rappeler ce que c'est que le GIEC le GIEC sont des chercheurs qui étudient les publications sur le climat ils ont dû en étudier pour l'apport à 5 plus de 5000 et même un scientifique climato-sceptique peut montrer sa publication et il y a une reconnaissance per tout per donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que le réchauffement climatique qu'on observe actuellement même le dérèglement climatique que vous avez bien compris c'est pas qu'une histoire de chaleur est lié aux activités humaines et je vais être assez dur là-dessus je pense que c'est c'est d'être de mauvaise foi d'être climato-sceptique actuellement en tout cas si on connaît si on a lu le rapport du GIEC et il y a un rapport pour les décideurs plutôt que d'aller lire les articles des journalistes allez lire le rapport du GIEC le résumé c'est vous allez sur le site internet du GIEC vous prenez le résumé pour décideurs c'est à la portée de tout le monde disez-le et vous verrez les probabilités vous verrez comment les arguments etc et on ne peut plus être climato-sceptique sauf d'être de mauvaise foi et je vais même aller plus loin alors quand c'est quelqu'un qui n'a pas d'influence sur la politique c'est pas grave c'est pardonnable c'est peut-être une méconnaissance etc quand c'est quelqu'un qui a des responsabilités politiques et qui est climato-sceptique je trouve ça indigne voilà alors aujourd'hui évidemment le débat c'est contenir on en est à discuter les 2 degrés les 3 degrés les 4 degrés etc est-ce qu'on a la possibilité encore aujourd'hui justement d'arriver à accompagner ce changement climatique à le juguler peut-être un peu si justement on oeuvre sur les activités humaines en fait on n'a pas le choix c'est-à-dire qu'il faut le juguler donc c'est pour ça qu'on a enfin les politiques après la COP21 ont demandé un rapport spécial qui est le rapport 1 degré 5 et qui montre que physiquement on peut encore rester sur la barre des 1 degré 5 mais ça demande des mesures drastiques qui à mon avis ne pourront pas être tenues après déjà sur le rapport principal il y avait rester sur le seuil des 2 degrés qui demandait déjà beaucoup beaucoup d'efforts notamment de diminution de gaz à effet de serre même celui-là je pense qu'on aura du mal à tenir en tout cas on est sur une trajectoire si les gens respectent les accords de la COP21 on est sur une trajectoire à 3 degrés ce qui est terrifiant pourquoi on a pris la barre des 2 degrés la barre des 2 degrés c'était au début des années 90 en passant d'ailleurs les prévisions des scientifiques en 1990 annonçaient déjà le réchauffement climatique dans la fourchette des modèles actuels et pourquoi il y a les 2 degrés parce que l'atmosphère je l'ai déjà dit est un système canotique non linéaire et on pense qu'au-delà de ces 2 degrés on va avoir des effets normalement ce qu'on appelle des effets de seuil qui peuvent être par exemple la déstabilisation de la calotte glaciaire c'est à dire pour le moment elles font l'été elle se refait l'hiver au-delà de 2 degrés il risque d'y avoir une perte et une accélération de la fonte et là c'est plus 1 mètre en 2100 c'est 7 mètres très rapidement donc il faut absolument rester sous les 2 degrés les 1 degré 5 je pense qu'on aura vraiment beaucoup de mal à le faire mais il y a un vrai un vrai enjeu écologique c'est sûr parce qu'on n'est pas les seuls habités sur terre il y a un vrai enjeu social parce que les populations les plus diminues s'offriront plus du changement climatique et malheureusement encore une fois c'est plutôt l'occident qui en profitera puisque finalement quand on monte vers le nord le changement climatique bon il y aura des fortes précipitations mais les chaleurs elles seront plus gérables que même à nos latitudes la méditerranée risque d'être très très difficile à vivre avec les périodes de sécheresse et de canicule est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui les politiques ont conscience de devoir justement se tenir à cette barre des deux degrés est-ce qu'il y a une prise de conscience massive ou on est encore dans l'hésitation j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience oui qui a beaucoup de paroles parce que les COP se succèdent voilà les COP se succèdent il y a des engagements qui ne sont pas contraignants et en fait pour le moment en tout cas les mesures prises ne sont pas à la hauteur de l'enjeu très clairement je pense que que les hommes sont totalement impuissants devant la nature malheureusement c'est dramatique parce qu'effectivement on va voir et on a déjà vu la disparition de beaucoup d'espèces l'impact sur l'écosystème les abeilles les oiseaux et puis tout tout ce qui va avec et après l'impact sur l'être humain puisque de toute façon tout ce qui est tout ce qui est l'économie agricole et on va se retrouver dans des situations difficiles par rapport à simplement la nourriture oui absolument oui et donc moi j'ai bien peur que même si tout le monde utilise des consignes dites de bisounours en disant on va essayer deux on va essayer deux on n'y arrivera jamais jamais ah non moi je veux pas entendre ça et d'ailleurs moi j'admire beaucoup la jeune Greta Thunberg qui est une jeune génération et je pense qu'on devrait s'en servir pour avoir une ouverture d'esprit qu'on n'a pas pour le moment les bêtises qu'on a faites on n'est pas obligé de les reproduire je pense qu'on peut lutter contre le changement climatique il y a des choses à abandonner alors je vais par exemple dimanche dernier il y a eu une compétition de jet ski et même d'une espèce de truc un bonhomme au bout d'un tuyau qui s'agite est-ce que c'est cohérent avec les mesures qui devraient être nécessaires pour le changement qui mettent en gros ça fait du CO2 ça fait du bruit ça dérange les dauphins puis ils sont même venus voir je pense si on accepte que l'enjeu est terrible ce que vous évoquez avec des famines probable il faut que les mesures soient drastiques et que nous-mêmes on accepte de renoncer à certaines choses on peut peut-être renoncer à rouler dans des SUV de 1,5 tonne et revenir sur des petites voitures voilà des choses comme ça après moi je ne suis pas un politique je ne connais pas toutes les mesures à prendre mais il faut effectivement quelque chose de déroutant il faut réinventer quelque chose on ne peut pas si on continue et effectivement la réponse elle est politique mais si on continue dans les trajectoires de croissance etc et ce n'est pas que le changement climatique vous savez très bien qu'il y a aussi une surexploitation des ressources de la terre etc voilà tout simple alors après on peut se dire aussi finalement on en profite 50 ans on peut faire ça Patrick Rébillou merci d'avoir passé cette semaine en notre compagnie et puis je rappelle bien évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequence.gourts au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !